Bruno, merci de nous avoir accueillis ici, à Rhône en 7. Oui, de rien. On est où ici, alors ? Alors nous, on est dans la Drôme, au bord du Rhône. Vraiment, le Rhône est au fond du jardin. On est un peu au nord du 45e parallèle géographiquement. Donc on a déjà... On n'a pas encore un climat méditerranéen, mais on a quand même un climat qui est quand même beaucoup plus doux, qui est tempéré grâce au Rhône. Et avec un ensoleillement assez correct toute l'année. Et vous êtes installé ici avec une maison d'hôte pour accueillir... Exactement, on a acheté une grande maison. Cette grande maison, il y a un an et demi maintenant, avec un projet, effectivement, d'accueillir des hôtes, et en chambre d'hôte et en gîte. Et vous faites aussi table d'hôte ? Et on fait table d'hôte aussi. Donc le but aussi, c'est de proposer aux clients des produits du terroir et des produits cultivés nous-mêmes. Donc on prend la base. Et c'est là que MyFood nous a intéressés beaucoup. Parce qu'on a un jardin qui n'est pas très spacieux, on a un jardin d'agrément. On n'est pas des jardiniers, des cultivateurs, on est dans l'âme professionnelle, et des maraîchers non plus. Et donc on voulait quelque chose de rationnel, qui ne nous prenne pas trop de temps, parce que quand même la maison, le jardin, les autres nous prennent pas mal de temps, et qui nous plairait de produire relativement toute l'année. Voilà, du coup ça va, vous allez un petit peu impliquer du coup les visiteurs ? Alors on va impliquer les visiteurs, c'est bien. On va aussi impliquer, on aimerait bien impliquer les enfants du village au travers des écoles, du village et des villages environnants, parce qu'ils sont toujours preneurs de ces visites sur des nouveaux concepts, de modernité, et tout le corps enseignant nous dit que c'est super important. Et donc du coup là, on va avoir une serre qui va produire pour faire déguster aux gens qui passent, vous allez du coup vous y mettre à la culture verticale, découvrir ça ? Oui, alors on va découvrir, parce que de la permaculture, il y a longtemps qu'on entend parler, on a une fille de Brigitte qui est une adepte, nous on n'a pas du tout encore, on a adhéré au concept, nous on n'a jamais pratiqué la permaculture, donc ça a été un vrai challenge. Voilà, est-ce que vous avez envie de manger dans la serre ? Essentiellement, des salades, des tomates, de faire des produits frais, de servir en salade, surtout, voilà. C'est très fait, du local. Ouais. Bah excellent. Merci Bruno, c'est un chouette lieu, et puis voilà, on espère que... Nous, ils nous tentent que ça se mette en route, que ça produise. C'est un peu plus. Voilà, c'est à Villarona. Villarona, à Andansette, un petit village sur la rive gauche du Rhône, côté de Rhône. Il n'y aura plus qu'à venir visiter en tant que visite. Merci. Très volontiers.